elle n'a que ce qu'elle mérite tu dis François oui alors elle n'a que ce qu'elle mérite et puis il y a quelque chose de surprenant pour ceux qui jouent l'autosportif et bien on pourrait peut-être leur dire qu'au prochain match de l'OGC Nice quand ce club se retrouvera dans une situation où il peut engranger les points faire basculer un petit peu sa saison qui est déjà une belle saison mais l'amener à être deuxième ou conforter sa place de troisième quand c'est un club qui a à chaque fois une opportunité de creuser l'écart et qui est exposé il rate la marche et dans d'autres proportions on voyait ce matin dans le premier seul quotidien sportif français qu'on parlait de la défense solide de l'OGC Nice qui depuis quelques temps maintenant n'avait pas encaissé beaucoup de buts je crois et puis ce soir patatrac boum ils en prennent deux quand ils ont joué contre Monaco il y a quelques semaines ils avaient la possibilité de revenir à hauteur de l'ASM ils perdent il y a quelque chose qui se passe dans la tête des joueurs niçois qui est un petit peu symptomatique de ce football français on l'a vérifié sur la scène européenne cette semaine dès qu'ils ont l'occasion je pense à Saint-Etienne plus qu'à Marseille de passer ça s'écroule et ça perd pour moi c'est plus leur limite aussi et notamment alors j'aime pas qu'on parle des absents c'est une limite mais Ben Arfa c'est évident la vie sans athème parce que l'absence de Ben Arfa elle est claire et elle est chiffrée depuis qu'il n'est plus là il n'y a eu aucune victoire donc il faut vraiment que Ben Arfa soit apte pour le match phase 3 parce qu'il manque d'adresse il n'y a plus de percussion dans les 30 derniers mètres et il y a un collectif qui disparaît totalement c'est-à-dire que ce soir le milieu tu ne l'as absolument pas vu la semaine dernière j'avais apprécié notamment ce qu'avait fait Bonne Mère pendant 30 minutes la Bonne Mère je ne l'ai pas vu sur le terrain alors après tu as des joueurs que tu vois mais tu vois de façon négative c'est-à-dire effectivement Mendy qui a raté tout ce qu'il a pu t'as un Cozielo qui était complètement absent et qui est sorti parce qu'il était sous le coup d'un éventuel deuxième carton jaune et t'as un PLA PLA c'est le seul qui s'est montré dangereux avec Pereira mais le problème des Niçois c'est qu'ils sont complètement perdus sans Ben Arfa et ce qui est terrible sur l'ensemble du match c'est qu'ils n'arrivent pas à garder le ballon ils n'arrivent pas à ressortir les ballons proprement ils n'arrivent pas à se créer des occasions et ils se font contrer et ils sont gênés par un dispositif bastier qui est bien en place et le deuxième but mais c'est grotesque mais c'est grotesque c'est-à-dire qu'Haïté il a le temps de faire sa salade pendant 45 secondes tout seul dans la surface il n'y a personne qui sort sur lui il n'y a pas un défenseur ils sont tous attentistes il y a la petite feinte de frappe d'Haïté qui met dans le vent c'est ce qu'il fait tout le temps Haïté il faut bien que tu marques un but donnons la parole à Thomas qui est supporter de Niçois qui nous rejoint en 32-16 salut Thomas bonsoir à vous bonsoir c'est impossible de gagner un match sans Ben Arfa ? non c'est pas impossible de gagner un match sans Ben Arfa c'est surtout que c'est pas l'absence de Ben Arfa qui nous manque c'est le retour de PLA c'est plus ça qui nous pose des problèmes parce que vous l'avez vu encore PLA ce soir le seul problème c'est pas PLA mais il n'est pas il n'est peut-être pas dans le coup comme on peut vous le voir venir en tout début de saison il avait été pas mal mais là on ne va pas c'est un coureur de 200 mètres c'est pas il y a un moment donné il rentre dans la surface il doit tirer il met le ballon au deuxième anneau de la sud c'est incroyable c'est incroyable j'avais déjà appelé pour PLA la semaine dernière donc on ne va pas en retrouver une couche c'est toi qui as un contentieux avec PLA je me souviens non mais Thomas tu peux pas limiter la prestation niçoise la très faible prestation niçoise au manque de justesse de PLA je suis désolé ce soir c'est une faillite collective